et bonjour les tadouniens j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes dimanche et il fait beau il serait temps nous rentrons dans le printemps donc et donc il va falloir quand même que le soleil reviennent un petit peu chez nous pour le soleil encore parce qu'il manquait c'est surtout les températures devraient s'élever un petit peu alors j'espère que vous allez bien que vous portez bien surtout et que vous allez profiter donc de votre dimanche aujourd'hui je voulais vous parler de magazine altéré alors ça ne vient pas de moi du tout c'est sur une chaîne américaine que j'ai trouvé cette idée j'ai trouvé ça vraiment excellent parce que vous savez que moi altérer les objets j'adore après je suis pas moi après les clés les pièces de puzzle les capsules les étiquettes les diapos enfin tout ce qui me passe sous la main j'ai envie d'altérer et donc là j'ai altéré un magazine donc je vais vous montrer le magazine que j'ai fait et après je on en commencera un ensemble voilà alors voilà donc il se présente comme ça petit magazine altéré alors c'était vraiment un magazine alors ce magazine c'était un magazine je crois que c'était un burda un vieux burda que j'avais récupéré au magasin parce que c'était dans les invendus et donc j'ai fait une petite lanière n'est ce pas voilà voilà donc j'ai mis mon nom donc je les fais en mars donc là j'ai mis ce que j'avais fait l'autre fois donc les voilà les attaches parisienne altérée donc sur une petite rondelle en carton donc j'ai mis trois épaisseurs je crois de papier 250 grammes un petit peu que ce soit un peu rigide voilà donc là c'est là on reconnaît le washi maison que j'avais fait c'est du washi tout court des petits timbres que j'ai trouvé sympa ça c'est du papier cadeau ben que j'ai pris au magasin là ça devait être là c'est un apron là c'est une image prise dans un magazine voilà dans un autre magazine d'ailleurs alors on l'ouvre comme ça donc ça c'est ma première page donc là on peut écrire des petites choses j'ai fait un tamponnage que j'avais eu il n'y a pas longtemps je collais des petites des petites fleurs sur sur calque voilà j'ai mis des petits coins également voilà je vous redressez donc des petits points métal je trouvais ça marrant là une deuxième page donc ça c'est de c'est ça c'est de l'alu c'est de l'alu embossé c'est de l'alu vieilli j'avais fait une vidéo il ya quelques temps sur l'aluminium vieilli voilà donc je m'en suis servi pour faire donc mes petits engrenages et mon petit tag ici un petit tamponnage de tour eiffel des petites photos du papier de cahier avec des tamponnage également donc celle ci c'est une page que j'aime bien voilà donc là il ya un petit enveloppe donc j'ai mis voilà encore un papillon en excusez moi un papillon papier calque et puis un tamponnage voilà j'arrive pas du washi et j'ai fait donc un petit tag comme ça donc un petit tamponnage également j'ai collé des petites étiquettes des petites fleurs des morceaux d'étiquettes ici là des étiquettes que j'avais trouvé des chiffres un tamponnage vélo voilà enfin partiel vélo voilà ok là ce sont des images que j'avais pris sur le net voilà et donc c'était une page où il y avait donc ces quatre ces quatre dames et donc je les fais en plusieurs formats et donc j'ai altéré les les diapositives alors je sais pas si peg tu verras cette vidéo voilà moi c'est plutôt ça c'est des vrais diapositives alors celle ci sont en plastique j'en ai aussi en carton mais là j'avais altéré celle en plastique donc j'avais passé de l'encre à alcool dessus donc deux tons d'encre à alcool bien bien estompé donc voilà j'ai mis des petites fleurs un petit peu de washi une petite découpe de parfum l'appareil le fond c'est un tamponnage également un peu mûr et puis des tampons écriture en viol voilà là est un petit morceau de ruban dentelle donc là c'est une page de scrap de craft que j'ai mis directement donc des petits tamponnage du washi là c'est le washi maison voilà donc il ya des petits traits pour pouvoir écrire ce que je veux alors j'avais retrouvé aussi dans les affaires de mon beau-père ces petits onglets donc j'en ai tout une boîte j'en ai mis deux parce que je trouvais que ici ça m'amusait donc voilà j'en ai mis un bleu ici là j'ai fait une page un petit peu coca cola voilà street food et compagnie donc voilà dans tous les dans tous les milieux plaisir de boire coca cola enfin voilà là c'était une page sur du calque donc le fond il ya également ce tamponnage en fond colorisé et tout et puis là c'est des petits tamponnage montre un petit peu des fils et une petite étiquette là c'est une page rose avec des papiers quadrillé rose mis avec du des petits morceaux de d'autocollant d'autocollant de ruban craft de chez action que j'ai coupé en petites bandes voilà une page de magazine il ya rien d'exceptionnel l'appareil donc là c'était une page de le dictionnaire j'ai fait un petit je crois que c'était société serviettage peut-être je sais plus trop voilà une bande là il ya un petit tag tout petit qu'un petit papillon une carte de loto et puis un petit morceau de deux cartes voilà voilà une autre carte fleurie et donc là c'est vert pâle pareil du washi maison là j'ai mis en bas j'ai mis des petits coins mais cette fois doré voilà et des petites images que j'ai trouvé sur le net je trouvais très très jolie les couleurs étaient un peu voilà palette comme ça un peu estompé et je trouvais qu'avec sur cette page c'était très sympa contrairement à celle ci qui est un peu plus vive alors là c'est un tamponnage que j'ai détouré et collé là dessus une petite page toute une carte de visite donc voilà j'ai mis pareil des petits coins et là donc là c'est du serviettage de pâques serviettes que j'avais depuis longtemps et là également du serviettage sur un petit morceau de souris c'est une carte je sais plus à quoi elle servait ces cartes je crois que c'est une carte de pointage parce que ce que des chiffres dessus voilà avec donc les coquelicots voilà et puis un petit ruban donc rouge et vert pour rappeler les couleurs de tags des petites étiquettes ici voilà une page pour écrire tout ce que je veux pareil découpé dans des magazines petites fleurs voilà voilà donc tout simple et celle ci donc la dernière page j'ai mis un papillon des petits morceaux de magazine des étiquettes un petit morceau de washi maison du papier musique que j'ai retrouvé petit papillon et là c'est une enveloppe que j'avais fait il ya un petit moment c'était genre un défi pour mes 500 abonnés j'avais demandé qu'on me lance des défis on m'avait demandé une enveloppe altérée et j'avais suivi le tuto de murcia donc créa scrapounet et j'avais réalisé cette petite enveloppe et donc dans cette petite enveloppe j'ai fait un petit tag alors c'est uniquement du tamponnage sur un morceau de papier voilà un petit papier assez pas très épais en fait du papier scrap donc c'est que des petits tamponnage que j'ai collés là dessus que j'ai tamponnés et c'est pareil l'enveloppe donc je vous mettrais peut-être le lien de la vidéo de murcia si je le retrouve il n'y a pas de raison que je le retrouve pas donc là il ya un morceau de washi voilà et donc ben voilà c'est fini voilà donc là c'est le retour de moi donc les petits bonheurs de tadoun c'est moi voilà alors maintenant je vais vous montrer voilà comment j'ai j'ai procédé alors il suffit de prendre un magazine voilà alors moi j'ai choisi de le faire avec celui là donc ça c'est le magazine propriétaire magazine et oui en fait je l'ai reçu dans la boîte aux lettres donc il n'y a rien de spécial et donc je le trouvais trop grand parce que j'ai envie d'en faire un plus petit donc je l'ai coupé en deux vous avez vu la magie un peu voilà donc il se présente donc comme ça et donc je vais faire mais ce sera peut-être à l'envers pour vous je vais le faire dans ce sens là voilà donc je vais juste me contenter là de plier mes pages comme ça déjà celle là et puis je vais voilà et pour faire ma couverture je vais prendre un petit peu plus grand voilà donc je vais plier plusieurs plusieurs pages c'était un tout petit fascicule donc il a que 22 pages donc je pense que je vais toutes les m'en servir pas la peine sinon si je veux moins de pages il suffit d'arracher une ou deux pages et puis ça me plaît déjà voilà j'aurai deux pages de moins à décorer voilà on les garde parce que souvent il y a des petites photos assez sympa dessus voilà et donc on va donc plier nos pages une par une jusqu'au milieu et donc pour que cela tienne moi je mets du washi excusez moi et bien dis donc je l'ai pas vu venir voilà je vais mettre un petit morceau de scotch de masquage blanc ce qu'il y a de bien c'est que la peinture tient dessus donc si je veux comme sur les sur le précédent mettre du du gesso ou qu'on caisse oui j'ai dit qu'on caisse voilà voilà j'ai voilà là on va faire la même chose ici mais je vais plutôt coller ma feuille parce que je trouve que voilà là je l'ai pas collé mais c'est parce que j'ai envie de faire une petite pochette donc j'ai pas collé ma feuille mais normalement je vais donc les coller donc j'ai préparé ma colle donc toujours avec mon gros pot de colle que j'ai additionné avec un petit peu d'eau alors quand il me reste de la colle comme ça à la fin d'un projet je la recouvre avec du papier du film plastique voilà et donc je vais m'amuser voilà je vais mettre de la colle sur toute ma page voilà et donc je fais ça sur toutes mes pages et puis donc j'obtiens ensuite mon petit cahier tout simple quoi voilà je l'ai pas fait ici mais là pareil j'ai envie de garder pour faire une pochette donc je pense que je vais décorer là et puis je collerai après ensuite ici voilà alors rien n'empêche de mettre de la du washi même si on met de la colle si vous préférez que la que la tranche reste nette on peut mettre moi c'est ce que j'ai fait sur l'autre j'ai mis à chaque fois alors soit vous mettez du washi soit du scotch de masquage comme celui ci moi j'aime bien le scotch de masquage hop là et on plie j'aurais du plier un gros voilà voilà hop 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 voilà bon c'est vrai que c'est pas très très amusant de voir tout ça mais bon euh donc moi je vous ai dit comment je fais là je vais pas le faire tout avec vous mais voilà le principe il est voilà c'est tout 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 bête donc on plie on colle on plie on colle enfin on colle on plie plutôt vous pouvez plier coller c'est comme vous voulez mais je pense que mettre d'abord la colle et plier ensuite c'est pas plus mal j'ai fait un pougnac voilà donc là on est déjà au milieu donc pareil donc je pense que je vais le faire dans l'autre sens voilà donc je vais coller après là c'est juste pour le plier avec vous montrer juste comment je fais ma couverture voilà et donc je mets ma couverture comme ça je fais mon rabat là donc je vois la taille qu'il me faut donc je vais plier comme ça et je vais faire une pointe toute bête alors j'ai peur que là ce soit peut être grand donc je vais prendre je crois que ça fait 15 ici je vais faire un trait juste là je vais en refaire un voilà 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 et je vais plier faire une petite pointe comme ça ce sera pas tout à fait une pointe et ça va m'aller complètement voilà là il suffira donc de hop voilà donc là il ressemblera à ça je trouve ça assez sympa donc le revers est un peu plus grand mais bon après oui je peux le faire peut être plus non mais ça me plaît bien comme ça voilà je peux le raccourcir également voilà donc il me restera donc à décorer mon petit album donc là je l'ai fait en petite taille évidemment parce que bon je sais pas trop comment je vais le décorer je pense que je vais faire un petit peu un tel peut-être gourmandise ou de toute façon j'ai aussi l'autre partie à faire voilà donc je vais faire les deux et puis je verrai bien ce qu'il en est et je vous montrerai donc la suite et la fin une fois qu'il sera fini j'étais juste pour vous montrer voilà comment j'ai fait donc sur certaines pages j'ai passé du gesso et après de la peinture acrylique pour recouvrir un petit peu sinon avec du papier enfin tout ce que j'ai tout ce que vous avez moi j'ai sorti ma boîte à chutes pour ça donc voilà je vais remettre du papier parce que ça a un petit peu froissé et après on décore comme on veut on peut mettre des voilà des onglets voilà c'est tout alors voilà les tadouniens c'était juste pour vous montrer cette nouveauté pour moi qui n'en est pas une puisque beaucoup de je pense que franchement ça c'est déjà vu et tout mais franchement je j'ai trouvé ça super agréable à faire à décorer voilà donc c'est assez rapide également parce que j'ai mis une petite semaine à peu près un peu plus de dix jours peut-être dix jours on va dire pour le pour le faire en plus d'autres choses d'autres activités donc je trouve que voilà si on s'y tient c'est assez rapide quoi c'est pas le c'est pas le junk junk quoi c'est vraiment un truc une fois qu'on a tout sous la main et ben voilà alors je vous souhaite encore un excellent dimanche mes petits tadouniens et puis ben portez vous bien prenez soin de vous prenez soin des autres et puis surtout surtout amusez vous à bientôt c'était tadoun bisous bisous à bientôt à bientôt